Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Quand un jeune auteur talentueux s'essaye dans la peinture de la France de l'après-guerre. Métrobat de Maurice Ponce est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans dont la famille a décidé de lui adjoindre pour l'été, pour ses révisions, un précepteur. Le monsieur en question arrive depuis Paris et au bout de quelques temps, il se révèle un être assez original, quoique très attachant. Ce personnage va évoluer auprès de ce jeune homme et de ses parents, mais une révélation va venir compromettre son avenir dans la maison et Maurice Ponce s'amuse beaucoup avec les préjugés de l'époque. Maurice Ponce est un auteur essentiellement connu pour un récit qui s'appelle Les saisons, qu'il a écrit en 1965 et qui a été très régulièrement réédité. Un récit tout à fait étrange et très drôle. L'humour n'est pas du tout absent de Métrobat, mais ce jeune auteur s'essaye dans un style évidemment très différent pour raconter un petit peu les angoisses et les peurs de l'après-guerre, surtout dans la bourgeoisie française. La postface de ce livre est particulièrement intéressante, car Maurice Ponce y raconte comment ce texte a été accueilli, d'abord par l'éditeur Jacques Julliard, qui n'en voulait pas parce qu'il le trouvait beaucoup trop petit, une soixantaine de pages. Il lui a conseillé au cours de l'été suivant de l'agrandir, de l'étendre, ce qu'a fait Maurice Ponce. Je vous mets au défi de retrouver les coutures et je vous souhaite une bonne lecture. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.